Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter quatre applications que j'utilise pour investir, que ce soit en bourse, dans le PIA ou le Conti, que ce soit en crypto-monnaie ou en peer-to-peer. Mais en plus de cela, la quatrième application, ce sera un site qui a été une arnaque dans laquelle j'ai investi et j'ai perdu environ 250 euros. Et ça va te permettre d'en tirer des leçons. Je vais te dire pourquoi est-ce que ce site était une arnaque et comment j'aurais pu le voir plus tôt. Et ça va te permettre de faire la même chose. Et pour le reste, tu vas savoir si ces applications sont faites pour toi et ça va aussi te permettre de découvrir différentes applications possibles pour investir dans différents domaines. Et on commence directement avec le début de la vidéo. Mais si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Maxime Montulé. Je t'aide d'investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance. Et on commence directement avec la première application. Donc, le premier courtier de cette vidéo, ça va être tout simplement pour investir en bourse dans un PEA. Comme tu le sais, le PEA, c'est une niche fiscale spécialement pour les résidents français. Donc, je te mets une vidéo là-dessus à ce sujet juste ici. Et tu vas un peu mieux découvrir. Mais c'est très pratique si tu souhaites débuter en bourse avec une stratégie très simple à mettre en place et qui demande très peu de temps. Donc, le premier courtier, c'est tout simplement Bourse Direct. C'est le meilleur selon moi pour investir en PEA avec Boursorama. Mais depuis la restriction des 100 euros de Boursorama, c'est-à-dire que tu vas être obligé d'investir au minimum 100 euros sur un ETF. Donc, plus si un ETF coûte 25 euros, tu seras obligé d'en acheter 4. Imaginons, je ne suis pas chez eux. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, c'est assez dommage si tu as un petit capital à investir. Boursorama, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes actuellement pour le PEA. Et je t'explique maintenant pourquoi. Déjà, au niveau des frais, c'est des frais qui sont très compétitifs. On a 99 centimes pour des ordres inférieurs à 500 euros. Et on tourne autour des 0,5% si tes ordres sont inférieurs à 198 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et si c'est des ordres entre 500 et 1000 euros, tu es à peine à 1,90 euro. Donc, c'est extrêmement réduit. Et tu ne trouveras pas beaucoup de plateformes avec des frais si peu élevés. Effectivement, tu auras d'autres choses en compte-titre que je t'expliquerai par la suite. Boursorama, c'est à peu près les mêmes frais également. Mais pour moi, c'est déjà un courtier qui correspond à 90%, voire 95% des débutants qui se lancent en bourse et qui veulent ouvrir un PEA. Le petit bénol de ce courtier, c'est juste l'interface, je dirais, qui est vraiment très vieillotte malheureusement. On dirait une interface un peu des années 2000-2010. Malheureusement, ce n'est pas aussi moderne qu'un Boursorama. Mais ça fait très bien l'affaire. Et surtout, en plus de ça, ils ont un service client très réactif. Donc, je les ai appelés. Ils m'ont directement répondu. Ils m'ont tout indiqué. Et ça s'est extrêmement bien passé. En plus de ça, il me semble que Bourses Direct possède quelques agences en direct. Donc, c'est ce qui montre encore une fois leur solidité. Et c'est un courtier qui existe depuis des dizaines d'années actuellement. Donc, je ne peux que te le recommander aujourd'hui. Si tu ouvrais un PEA et que tu es français, fonds chez Bourses Direct. Évidemment, ça va dépendre aussi de toi et de ton profil. Donc, renseigne-toi avant de l'ouvrir. Mais selon moi, ça va correspondre à 95% de la population qui souhaite ouvrir un PEA. Après, tu peux peut-être te diriger chez Boursorama. Si de ton côté, tu as déjà un compte chez eux, que c'est plus simple. Mais ça, c'est à toi de voir et ton cas particulier. Je vais maintenant t'expliquer la deuxième application que j'ai choisie pour le compte-titre dans laquelle j'investis mon argent. C'est tout simplement Trade Republic. Pour moi, c'est l'une des meilleures applications aujourd'hui en compte-titre. Et c'est un peu les comptes-titres qui sont arrivés assez récemment, qui révolutionnent un peu le marché. Justement, c'est des risques à prendre parce que c'est assez récent. Mais on voit que c'est quand même très solide comme courtier derrière. On voit que c'est des interfaces très simples d'utilisation. Donc, parfait pour des débutants ou même des investisseurs, mais qui souhaitent juste avoir des stratégies bon père de famille. Si tu ne fais pas de trading, c'est-à-dire que tu ne fais pas analyser les graphiques, revendre dans la journée ou autre, c'est très pratique. Si tu es un investisseur tout simplement long terme, tu sais sur quoi investir. Tu souhaites juste toucher tes dividendes ou investir sur certains ETF. Alors, pour toi, l'application Trade Republic risque d'être fortement avantageuse. Surtout qu'elle propose encore une fois des frais extrêmement compétitifs. C'est qu'un seul euro l'ordre. Peu importe si tu passes 10 euros ou 10 000 euros d'ordre, ça restera 1 euro. Et en plus de ça, ils peuvent même être gratuits si tu fais des plans d'épargne programmés. C'est tout simplement si tu dis à Trade Republic, le premier du mois, tu vas m'acheter 10 euros de Tesla. Imaginons, à ce moment-là, l'ordre sera gratuit. Et tu peux très bien désactiver une fois l'ordre passé. Donc, tu peux très bien placer des ordres et acheter des actions, des ETF à 0 euro. Et ça, c'est très bien à prendre en compte parce qu'au moins, ça rend la bourse vraiment accessible à tous. Et tu ne vas pas payer des frais dérisoires si tu achètes seulement pour 20, 30 euros d'actions chaque mois. Et donc, ça, c'est excellent. Même si tu achètes beaucoup plus, c'est très avantageux rien que pour ça. Ensuite, comme je te l'ai dit, l'interface est extrêmement facile à comprendre. Tu n'as pas des boutons, des choses qui s'affichent de partout. C'est très épuré. Et donc, tu t'en sors très facilement. Tu sais exactement comment elles fonctionnent au premier regard. Et ça va être très simple pour toi d'y aller dessus. Par contre, je tiens à préciser, le compte-titrage demandera toujours plus de connaissances si tu souhaites investir sur des actions à dividendes. Car il faut savoir les analyser, les suivre au quotidien, savoir gérer et surtout prendre le risque d'investir sur des actions uniques. Donc, si l'action fait faillite, tout simplement, l'action perd de sa valeur. Donc, ça demande beaucoup plus de connaissances. Et si tu veux développer tes connaissances et en apprendre plus sur mes méthodes et ma vision, je t'invite à rejoindre les emails exclusifs que tu retrouveras. C'est le premier lien dans la description. Je t'explique tout là-dessus. Et c'est trois fois par semaine. Et maintenant, pour reprendre la vidéo et en finir avec Très République, je dirais que Très République actuellement, c'est l'un des meilleurs courtiers que tu pourrais choisir. Si, encore une fois, ton profil correspond à celui-ci. Mais pour moi, si tu débutes ou même que tu es un investisseur déjà long-termiste, c'est très intéressant de te renseigner sur ce courtier-là car il peut fortement t'intéresser. On va passer maintenant aux crypto-monnaies et à la troisième application que j'utilise pour investir dedans. C'est tout simplement Coinbase. C'est très connu. Elle est cotée en bourse maintenant. Depuis un peu moins d'un an actuellement, c'est l'un des plus gros exchanges qui existe au monde et qui gère des milliards et des milliards de transactions tous les ans. Et en plus de ça, c'est l'une des premières à exister. Il y en a eu d'autres, évidemment. Il y en a d'autres comme Binance, etc. Pourquoi j'ai sélectionné celle-ci ? Je vais te dire très simplement. De une, c'est extrêmement facile pour les débutants. Ça m'a pris cinq minutes pour ouvrir le compte. En plus de ça, l'interface, c'est exactement comme Très République, très simple d'utilisation, très épuré. Évidemment, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus opté pour des particuliers qui souhaitent investir à long terme et non des traders. Pour ça, tu as plus Coinbase Pro, si je ne dis pas de bêtises, qui sera plus adapté pour ça. Mais si tu l'utilises simplement Coinbase, c'est très efficace. Si tu souhaites avoir des crypto-monnaies, les garder sur le moyen long terme, je dirais. Le court terme, pour moi, ce n'est pas du tout adapté. Mais si tu souhaites les garder entre un an et à très long terme, 10, 20, 30 ans, c'est tout à fait fait pour ça. Simplement, Coinbase est en plus de ça. Le seul bémol, selon moi, c'est les frais qui sont un peu élevés à mon goût. Donc ça, c'est à toi de voir. Tu as des choses que tu peux faire. Tu peux très bien ouvrir un compte chez Binance quand tu fais des gros achats et après transférer tes cryptos vers Coinbase, ouvrir un compte Coinbase Pro. Si je ne dis pas de bêtises, les frais ne seront plus réduits. Mais ça, je ne suis pas sûr. À toi de te renseigner dessus. Voilà, tout ça, c'est possible. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop Coinbase, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Quand ce ne sont pas tes investissements principaux, moi, c'est la bourse, comme tu l'auras compris. Mais Coinbase fait très bien l'affaire pour les crypto-monnaies que j'investis dessus. Je n'investis pas dans des centaines de crypto-monnaies. J'investis sur les plus grosses. J'ai une stratégie très simple à mettre en place. Et donc, Coinbase me convient parfaitement à toi de voir si pour toi, ça va être la meilleure chose. Et en plus de ça, les transactions, donc les retraits d'argent vers ton compte bancaire, ne sont faits dans la journée. C'est pareil avec Trade Republic. Coinbase, c'est quelque chose que je vais te parler également dans la quatrième application pour ne pas te faire arnaquer, mais il faut toujours vérifier ça. Et là, Trade Republic comme Coinbase, en quelques jours maximum, c'est arrivé. Coinbase, je crois, c'est arrivé dans l'heure même. Donc ça, c'est un gros point positif parce que si tu as besoin de liquidité, déjà, d'une des heures se transmettent très rapidement et se vendent directement quasiment dans tous les cas. Évidemment, si c'est sur des actions ou des crypto-monnaies avec des plus faibles volumes d'échanges, ça va mettre peut-être un peu plus de temps. Mais sinon, s'il y a de la demande, ça va aller très vite et encore une fois, très vite également pour recevoir ton argent. On va maintenant arriver à la quatrième application de peer-to-peer, donc du prêt entre particuliers qui est tout simplement Fast Invest. C'était au tout début de mon aventure d'investisseur où j'ai commencé à tester des choses. J'ai décidé de mettre environ 250 euros, je dirais, il y a deux ans sur cette application. C'était Fast Invest. Et tout simplement, je ne me souciais pas trop des avis. Je n'avais pas pensé à regarder sur Trustpilot. Je n'avais pas pensé à faire des essais de retrait également. Donc tout ça, ça m'a valu le fait de tomber sur une application frauduleuse, entre guillemets. Je vois toujours mes comptes dessus. Ils disent apparemment que ça met du temps à traiter les demandes de retrait à cause du Covid, etc. Il y a quand même beaucoup d'avis négatifs et j'ai peu d'espoir de revoir cet argent-là. Mais au moins, ça m'aura servi de leçon. Et les leçons que j'en ai tirées, c'est très simple. C'est déjà de faire un test de retrait avant de déposer une grosse somme. Donc tu déposes peut-être 10, 20 euros dessus. Tu les investis, tu essayes de retirer, voir déjà si ça s'achète facilement l'action, si ça se vend facilement l'action, la crypto-monnaie ou le prêt en pire tout pire. Ensuite, tu essayes de revendre, voir si ça se vend très simplement ou si également il y a de la demande, du volume, tout ça. Et surtout, tu essayes de faire du retrait. C'est le plus important. Si tu vois, moi, c'est là-dessus que j'ai vu que ça n'allait pas le faire parce que tout simplement, ça fait plus d'un an que j'attends les retraits d'argent. Et là, je pense que je ne reverrai pas cet argent, mais ce n'est pas grave, c'est quelque chose que je me suis fait. Mais du coup, vérifier les retraits que tu peux le faire très facilement, c'est hyper important parce que je vois beaucoup de personnes qui se font avoir là-dessus. Et surtout, le plus important, je dirais, c'est les avis de Trustpilot. Même si on peut toujours avoir des fakes, etc., on voit une grande globalité de vrais avis. Et quand il y a un gros souci, on le voit très rapidement sur Trustpilot. Et là, je vois clairement dans les avis que c'est une étoile l'application, qu'il y a énormément tout simplement d'avis avec des retraits qui ne sont pas faits depuis plus d'un an. Et donc, si j'avais su ça et vu ça directement, mais malheureusement, j'étais un peu crédule à l'époque. Maintenant, je le sais tout simplement grâce à cette arnaque. Mais vérifier toujours les avis, vérifier toujours les retraits, vérifier leur agrégation, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes à prendre en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur les quatre courtiers que j'ai investis dessus, dont le dernier que je ne te recommande forcément pas d'investir dessus, mais qui t'aura servi de leçon pour savoir quoi analyser. Je ferai également une autre vidéo à mon avis pour te dire exactement comment savoir si un courtier est frauduleux, quoi regarder pour éviter de te faire arnaquer car je reçois des messages de personnes que j'accompagne ou d'autres sur Instagram qui me disent que c'est de te faire arnaquer de 10, 100, 1000 euros ou plus par certains sites. Donc ça, je vais évidemment te faire une vidéo dessus de comment repérer les arnaques et les sites qui sont fiables à investir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Maxime. On se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada